Musique On va dire que la pression est peut-être plus sur nous qui nous devons gagner ce match pour vraiment assurer notre troisième place en vue des playoffs, sachant que ça nous permettrait d'avoir la demi-finale avec le match-retour à la maison. Donc on a pu voir une belle première mi-temps, un petit peu débridée, mais je pense qu'il ne va pas rien falloir lâcher contre cette équipe de Valence qui va pouvoir exploiter toutes les occasions pour revenir au score. L'objectif en effet c'était d'accéder au play-off et de voir mieux si l'occasion, mais on a laissé trop de points en cours de route, on a été sanctionné par la CNCG de trois points supplémentaires, donc ce qui fait qu'avec nos erreurs et ces trois points, notre objectif était finalement la deuxième place. On va pour le moment être troisième, mais je pense qu'on restera troisième jusqu'à la fin du championnat. Les playoffs, théoriquement, à 99% de chance, on va rencontrer Massy avec le match-retour chez nous. Donc n'oubliez pas que Massy nous a battus 10 buts au mois de mars lors des matchs-retours, donc on ne va pas y aller la fleur au fusil. Je pense que ça va faire une très belle demi-finale de playoffs. On va y aller très très sérieusement, ça nous laisse espoir avec le retour à la maison de passer, et puis après on sera en finale et tout sera possible. Donc l'objectif de monter en LNH est toujours présent au sein du club. J'ai commencé à travailler sur le budget, et ça devrait pouvoir passer si la LNH ne remonte pas le budget minimum, qui est d'un million quatre, donc j'ai tablé sur un budget d'un million et demi, et il s'avérerait qu'ils envisageraient peut-être de le passer à un million sept. Voilà, il y aura peut-être une solution intermédiaire. Donc on travaille sur le budget LNH, qui est quand même notre objectif aussi au terme des playoffs. Il y aura un recrutement de quatre à cinq joueurs supplémentaires, tout en conservant la grosse ossature de l'équipe actuelle. Il y aura des joueurs qui ne seront pas gardés, qui n'auront pas le niveau LNH, ça c'est déjà vu avec eux, donc ça ne pose pas de problème. Mais il y aura quand même un recrutement assez fort sur la ligne arrière, et sur deux attaquants également. Merci d'avoir regardé cette vidéo !